L'or pénètre sur lui, franchit le sacré sol, découvre chaque chambre et chaque appartement, couloir des processions, cours des ambassadeurs, saliers visiteurs et des appareuteurs, salles de réunion, salles de lustrations. Pour ne point s'égarer, ne faudrait-il pas suivre les chevaux déroulés d'un fil insalvateur. Les bipèdes dressées gardiennes impassibles montrent le fil aigu de leurs doubles tranchons. Protégeons nos enfants des souterrains des murges, dans le stuc des plafonds, préside vigilantes celles qui, dans leurs poignes, étouffent les serpents, maîtresses de l'enfer du ciel et de la terre. Voici le mégaron que gardent les dauphins, de leur danse aquatique adormant les parois. Puis la salle du trône où veillent les griffons, projetant sur le fond des royales banquettes, leurs croupes léonides et leurs têtes inquilines. Par les pluies lumineuses, les rayons se déversent, tel nom de célestes en ce terrestre abyss. Partout sur les parois, les fresques et les frises, vivent les habitants de la déesse gloque. Poulpes blancs, poursins noirs, turitels rosés, carapaces bleutés, des homards et langoustes, coquilles globées, oriolées, spiralées. C'est par elles un jour que se trahit des dalles révélant un regret son ingénosité. En ce lieu tout paraît plus beau, plus grand, plus vaste. Contemple autour de toi l'œuvre de nos artistes, Puis lorsque ton esprit, là de ce labyrinthe, sera suffisamment ébloui de merveilles, submergé de splendeur et d'auguste noblesse, par la rampe descend jusque dans les celliers. C'est là que, silencieux, loin des pillards cupides, s'entassent les pitoils, les jarres et les vases. Leurs ventres sont replés de riche nourriture, de craquantes noisettes et de fondants de figues, d'orges et de blé doré, d'avoine et milliers blancs, de noix brunes et d'amandes à l'écorce vertembre. Ses cruches sont bourrées de miel doux et pâteux. C'est là, dit-on jadis, que s'étouffa Glucos, lorsqu'enfant innocent, il éprouva soudain le saugrenu désir de suivre une souris. Nul convivre en ce lieu n'épuisera jamais les dendrées contenues dans tous ses magasins. La citerne remplie d'une onde claire et pure, durant des lunaisons, peut rassasier mon gorge. Mais plus encore descend dans les caves profondes. Là, tu découvriras, abondant, foisonnant, richissime produit, rarissime essence, plexi de zériton, carnos, kélix, cratère, cumins, santal, sésame, eucalyptus, guériac, carance, incarnate, harpiment, lapis, carnesse, Chorélin, métis, scandi, satin, baptiste, vison, verre, astre-invent, zibeline, ours, ermine. Voilà de quoi fournir au peuple de la terre ce dont ils ont besoin durant l'éternité. Mais plus encore descend dans les caves profondes. Là, tu découvriras des lingots lourds, massifs, le cuivre malléable au château noir, au château, les teints gris, mat, cendreux, emploi, tromance, l'argent froid, scintillant, leurs choux esplendissants. Mais plus encore descend dans l'atelier secret. L'inviolable repère où le scribe assidu grave pour le futur dans l'argile pétrie, le message incertain des siècles à la gauche. Pour livrer leur mémoire à nos fils oublieux, là, dans l'obscurité, sommeillent les tablettes. Protégées des Autans, sans bruit elles attendent l'hypothétique jour de leur exhumation. ... ... ... ... ... ... ... ...